Et bien salut à tous et à tous c'est MonstersX, on se trouve aujourd'hui pour la suite de Call of Duty Black Ops 3 Donc comme vous pouvez le voir en haut à droite, mon emblème et ma carte de visite a changé C'est grâce à Neazia, Neazia m'a fait l'emblème et m'a fait, enfin m'a gagné en multijoueur la plaque Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description et voilà, une petite pub pour lui Donc on était stoppé là Je peux que tu putes ces enfoirés T'es avec Diaz Oula, 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 ça a pas commencé Pourtant j'ai fait comme la dernière fois On va se mettre à couvert Oh non, oh non, ouf Je vais à droite Il y a toujours plusieurs chemins, en haut, en bas, à gauche, à droite, chacun a ses avantages Ah oui, c'est vrai, on était dans une simulation Ton IDN peut te donner de précieuses infos pour t'aider à visualiser le champ de bataille Passe en mode tactique Et c'est comme si t'ouvrais les yeux pour la première fois Oula Je suis vraiment désolé d'être aussi nul comme ça Oula, c'est des grosses pertes d'espace Oula, c'est des grosses pertes d'espace Tu seras vite à l'aise Essaie un peu J'ai parié 100 dollars que tu arriverais Pas mal pour un début Pas mal Excuse-moi, ma main me gratte Le mode tactique met en évidence les dangers comme les roquettes et les grenades Tu vois du rouge qui clignote Tire-toi Ok, j'ai eu une balle à la tête mais bon, il n'est pas mort J'ai l'impression de cheater en fait avec ça Oula, je ne sais pas comment je suis mort Les trucs n'étaient pas sans s'exploser Donc la première mort du let's play Le mode tactique met en évidence les dangers comme les roquettes et les grenades Tu vois du rouge qui clignote ? Tire-toi Je suis vraiment désolé pour ce message J'ai reçu un SMS Tu vois les marqueurs rouge et jaune ? Ce sont les zones de tir C'est pas là que tu veux te promener Il y a des renforts dans le camion Ok, donc là ça commence à aller bien Ok, donc là ça commence à aller bien Ok, donc là ça commence à aller bien Les infos du mode tactique sont synchronisées avec le reste de l'équipe Si l'un de nous voit un truc, on le voit tous, même à couvert Ça va, c'est un peu de jimacassi, ça va, c'est un peu facile Continue d'avancer, vérifie tes munitions, prends en d'autres si t'as besoin Je suis dans la zone de tir Ça va, c'est facile à courir sur les murs, il n'y a pas besoin de... Oui, donc le dernier épisode Le D.N. nous permet de communiquer entre nous Mais aussi d'interagir avec un tas de systèmes informatiques Comme par exemple la plupart des drones de base Pour les bipèdes, ces unités terrestres sophistiquées, c'est plus compliqué Ces enfoirés ont une intelligence synergique Si t'essaies d'en prendre le contrôle Poum, tu grilles le cerveau Mais ceux-là Ils sont faciles comme tout Vas-y, pirate-les Va voir ce qu'il se passe de l'autre côté de ce mur On prend un volant ou... Bon moi je suis plus tenté par le volant Ça te va comme un gant hein Et maintenant il y a un générateur pas loin d'ici Détruis-le et ça devrait ouvrir la porte Mais c'est cool tout ça Donc le générateur Tu veux voir un truc sympa ? Tire sur ses cures Quel cul ? Un nouveau succès steam Oula, si ça continue On va me faire exploser Et voilà ! Fais sortir ce générateur pour qu'on puisse entrer Ah, je me suis fait exploser Ça va on en a plein d'autres On va prendre un terrestre cette fois Qu'est-ce qu'il a un boost ? Ouuuuh Il va me plaire Oula, ouais par contre il est très très lent Par contre la maniabilité elle est vachement pourrie Le volant est plus rapide en plus Heureusement qu'on est arrivé Je crois que l'explosion IEM du générateur a grillé ton drone Allez, c'est parti ! On dirait le jour qu'elle fait Non stoppé tirez pas s'il vous plait S'il te plait tire pas On dirait pas Bien joué ! Maintenant utilise la contre-eux et décimule Utilise ton environnement ! Tire sur ces cubes ! Ces abrutis pensaient que leur tourelle les protégerait Des cybercapacités ont un coût Il y a un tendre chargement Garde un œil sur ton ATH Ah d'accord le ATH est en bas On a blessé ! On a beaucoup de temps qui nous voit là ! Ouh 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 ! Ok la dourelle va m'ouvrir. Voila ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Et merde ! On va avancer un petit peu parce que là... Non t'es mort. Ah là c'est bon. La planque de la faction est droit devant. Une fois à l'intérieur, connecte-toi à la console centrale et extrait un max de données. Accès à la porte. Stylé, effet du brin. Voilà ce qu'il s'est passé. Ça va ? Allez, détends-toi. Respire à fond et dis-moi ce qu'il s'est passé. Oh, on s'est vu en haut. J'étais en Ethiopie. Les bottes. J'ai revécu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui m'arrive ? Merde. Tes sens peuvent déclencher des souvenirs très précis. Tu te souviens de sons, d'images, de paroles de chansons. Tu penses à des trucs auxquels t'as pas pensé depuis des années. L'idée n' peut rendre ça beaucoup plus réaliste. Des hallucinations visuelles, des sortes de murmures. Ça peut arriver. Le docteur peut arranger ça. On devra juste adapter tes médocs. Crois-moi, ça va aller. On fait quoi maintenant ? Ok, maintenant, tu peux accéder à cette console. Dès que tu seras connecté, tu pourras extraire et traiter des données en un rien de temps. Et pourquoi c'est pas lui qui le fait ? Ils avaient une taupe à l'intérieur. C'est quoi l'essence ? Leur contact aurait pu leur fournir tout ce qu'il fallait pour contourner la sécurité à bord du train. Avec cet assaut bâclé, les forces de sécurité ont mis 6 heures à obtenir cette information. Bilan ? Ouvre le train. Ça t'a pris 6 minutes. Et ça lui en aurait pris 5. Si tous ces robots ne l'avaient pas fait flipper. 6 minutes, ça fait 11 minutes que la vidéo a commencé. Et on fait quoi maintenant ? Maintenant, on va trouver ce fils de but. Et donc Action prend beaucoup trop de ressources. C'est pour ça que je devrais pas ramer. Enfin, je rame alors que je devrais pas ramer. Tour d'appartement. 6h30, 11 décembre 2054. D'accord. Ah ouais, carrément. C'est qui elle ? C'est bien de la spécialiste Sarah Hall ? Elle va te guider pour la prochaine partie. Fais exactement ce qu'elle te dit. C'est moi qui l'ai formée. Elle était spécialiste du renseignement quand ça voulait encore dire quelque chose. Avant l'IDN, il fallait lire des livres. À l'Académie, tel homme en a fait lire plein des copies. Oui. Certaines connaissances exigent du travail. De l'attention. Et donc du temps. Mais le temps, on l'a pas toujours. On l'a pas toujours. Ok, à nous. À partir de maintenant, la simulation va se détacher des faits. Mais ça aura toujours l'air aussi réel. Utilise ton imagination. J'envoie sa position sur ton ATH. Allez, fonce. Va le choper. Attention, ennemi au deuxième étage. C'est quoi ? J'envoie pas. Pas de la ciotule. What ? J'ai rien compris, là. Je me suis fait exploser. J'envoie sa position sur ton ATH. Et je passe par en haut. Allez, fonce. Va le choper. Ravin, je l'ai toujours en visuel. C'est parti. Votre unique et la República. Ils veulent que je passe comment ? Notre gars pirate les rapaces des forces de sécurité. T'en déduis quoi ? Il est en fuite. Il est pas assis derrière l'ordi. S'il peut les contrôler, c'est qu'il a une idée haine aussi. C'est la logique même, je te l'accorde. Ok. Cet enfoiré court encore ! C'est le moment Yamakashi. Je crois que c'est comme ça que j'appelle la vidéo. Utilise ce panneau pour atteindre l'autre bout du train à glaive. Quoi ? Ah d'accord. Bougez-vous ! Je sais même pas si c'est par là. Il se dirige dans le Giosuric. Magne-toi. Ok. On active une nouvelle cybercapacité. La paralysie système. Tenez vous battre ! Bien joué, vraiment. Bien joué. Tes cybercapacités ont un coût. Il y a un temps de rechargement. Garde un oeil sur ton ATH. Non, tu crois ? Si on le perd, t'es dans la merde ! Wow, déjà tu vas te calmer s'il te plaît ! Désolé ! En cas où si ça rappellerait, je ferai une petite transition dans cette vidéo. Ne le perd pas maintenant ! Oula, j'ai une grosse perte d'FPS. On a esquivé tout. Même le robot qui s'est à côté. Chope-le ! Vas-y ! C'est l'occasion jamais ! Chope-le ! Il va mourir. Donc attendez, je suis désolé les gens, je vais répondre au message. Je pense que notre suspect rencontrera la faucheuse d'ici une quinzaine de secondes. Tu ne peux pas le laisser mourir. Pas avant qu'on ait les informations qu'on veut. Je crois pas qu'il soit vraiment en état de parler. Il n'a pas besoin de parler. Il a une IDN. Je suis vraiment désolé les gens. Enfoui sous plusieurs couches de protocole de sécurité, l'IDN d'un individu stocke des vidéos de ce qu'il a vécu. Dans d'extrêmes circonstances, il est possible d'extraire ces informations par la force. Tu peux pénétrer dans la mémoire des porteurs d'IDN, dans leurs pensées, dans leur inconscient. Tu pourrais apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir sur les terroristes. Je sens qu'il y a un mai après ça. Disons que cette procédure n'est pas seulement traumatisante pour le sujet, elle crée aussi de graves interférences qui détruiront son cerveau. Il mourra. Crois-moi, c'est pas une mort agréable. Il est condamné de toute façon. C'est toi qui l'as dit. Et puis, c'est un putain de terroriste. C'est un peu comme Middle-earth, Shadow of Mordor. Il y a quelques minutes, tu ne savais rien. Qu'est-ce que tu sais maintenant ? Je sais où ils sont. Ils utilisent des anciens tunnels pour préparer leurs attaques. Tu me saoules avec ça, toi. Super, tu prends des décisions difficiles quand il faut. Je crois qu'on peut passer la suite. On essuie les tirs nourris ! Où sont les renforts ? Les forces de sécurité ont fini par retrouver les terroristes. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. T'es toujours là, hein ? Dommage. J'ai parié 100 dollars avec Diaz que t'irais pas si loin. Ce rigolo, c'est le spécialiste Peter Maretti. Il va t'aider à comprendre à quel point t'es une putain de grosse brute, maintenant. N'oublie pas. Il manque encore la dernière pièce du puzzle. Comment ils ont pu charger ces explosifs dans le train. Que je sois bien clair. Quand tout sera fini, tu me devras 100 dollars. On y retourne. Comme tu le sais, un des avantages des Black Ops, c'est d'avoir accès aux dernières armées expérimentales. Les armes à feu peuvent être efficaces au combat. Mais avec l'IDN, c'est ton cerveau qui devient l'arme la plus puissante. On va faire du grabuge. Ok, c'est parti. T'as une nouvelle cybercapacité à tester. L'immolation. Et c'est là sur tes ennemis. Beau travail. Regarde les grabés. Ouais. J'aime pas ce mitra et les slam, mais bon. On va devoir faire avec. Feu à volonté ! Mais je vais te faire un test du mode zombie, mais bon. Vraiment pas de toi. Alors, ça t'a plu ? Pas mal pour une première fois. Grenades lancées ! Donc je voudrais vous faire un test du mode zombie mais bon le mode zombie est vraiment très difficile donc je pourrais pas survivre jusqu'à la manche 10 maximum et manche 8 vu que en fait si vous voulez je l'ai testé en avant première à la Paris Games Week enfin à la Paris Games Week j'ai vu des images à la Paris Games Week des gens qui jouaient et voilà au début ça m'a semblé facile et quand je l'ai testé moi même bah pas trop non tactique sur l'ennemi bon j'ai chargé une deuxième cybercapacité dans ton système le pyro est sain ça libère une nuée de nanobots incendiaires Allez on change on passe à une autre cybercapacité Donc pourquoi je joue au petit gun parce que la mitraillette comme ça Comme je l'ai dit je l'aime pas du tout Je suis mort comment là ? En fait ce que je comprends pas c'est que je meurs mais je ne sais pas comment Bon c'est quoi ? Casse toi toi Casse toi toi Pas aujourd'hui Plus t'incapacité plus tu peux t'amuser Essaie de varier un peu Pas mal pour une première fois Donc les robots je vais tous les activer dans quelques secondes Voilà Prendre l'équipement Ah ouf Euh attendez par contre on a pas Euh kit d'agent de terrain Non je puisse prendre mon kit perso Ils utilisent des grenades fumigènes Ils utilisent des grenades fumigènes Active la vision améliorée quand tu vois plus rien Que ce soit dans le noir total Ou la fumée Délicatez dites ça T'auras plus jamais à t'inquiéter de ce qui est tapis dans l'ombre Qu'est-ce que vous savez faire ? Voilà Des crocs ennemis arrivent à travers les murs Pourquoi on peut se faire des dash et pas nous ? Je crois que c'est ça qui me tue c'est pour ça que Je crois que c'est ça qui me tue c'est pour ça que D'accord donc en fait on a plein de capacités donc je crois que je vais pas réussir à tout me souvenir Viacques Viacques Avec ça, ils vont la fermer ! C'est ça, c'est vrai ! Avec ça, ils vont la fermer ! Pas de bonnes. Vraiment pas de bonnes. On l'a abandonné ! Sauf que tu as une fois-ci ! C'est ça, l'étoffe des vrais soldats ! Ils arrivent par le port industriel en dessous ! On va se retrouver mort si on continue comme ça. Donc, il nous reste deux. J'espère qu'ils sont morts. Bon, on avance. On dirait qu'ils sont entrés dans la station d'épuration là-bas. Suis-moi ! Euh, ouais. Bon, on va garder notre équipement. On va faire le plein de mûnes. On va descendre. On va descendre. Garde la tête PC ! T'as quoi te défendre mais t'es pas immortel ! Une balle dans la tête et tu rencontres ton créateur ! Donc là, je n'ai pas compris en fait. On vit une simulation ? C'est une machine ! Bon travail ! Une granade longueur ! C'est une granade longueur ! C'est une barrée ! Par contre avec la musique et l'oreille ça me concentre de ouf Voilà, allez pirater ta porte Et quoi cet endroit ? C'est ici que tout est arrivé. Cet ordinateur devrait nous donner des infos sur la façon dont ils ont apporté les explosifs à bord C'est les robots. Ils ont piraté les robots de sécurité. Ils ont mis les explosifs dans le train. Tu veux entendre un truc ironique ? En réalité, l'attaque terroriste a accéléré le développement du projet de réseau neuronal de l'accord Winslow Si on n'avait pas eu peur des attaques de ce type, on n'aurait sans doute jamais eu le programme de cybersoldat Attends un peu. Il est 7h25. Tu as 5 minutes Tu es déjà venu ici, mais voyons maintenant si tu peux changer l'histoire Considère tous les robots comme des ennemis. Crois-moi, c'est aussi comme ça qu'ils te voient La volée de coups est une autre de tes cybercapacités. Essaie-la sur ces bots Surveille les côtés ! Ils arrivent par les fenêtres ! Joli ! Tu commences à maîtriser la volée de coups Oulah ! J'ai rien compris à leur truc là. J'ai été propicé d'un coup Donc Considère tous les robots comme des ennemis. Crois-moi, c'est aussi comme ça qu'ils te voient La volée de coups est une autre de tes cybercapacités D'accord. Il faut être une bonne portée Surveille les côtés ! Ils arrivent par les fenêtres ! Voilà comment on élimine rapidement un ennemi Oh mais hey ! Je comprends rien ! Ça me propulse mais c'est tout Allez, casse-toi Et les gens à côté, il faut rien ! Non ! Casse-toi ! On m'entend un petit peu ? Eh ! Ok ! Eh ! Attends ! Ok ! Fais ses défauts ! Enfin, depuis le début ses défauts mais bon ! Attention ! Passage en mode dérouillage Ceci n'est pas un exercice Joli ! Tu commences à maîtriser la volée de coups Et attendre les instructions On va venir parler toi, c'est ça ? Ah non ! Attention ! Passage en mode dérouillage Oula ! � detective Il y a des ennemis qui crament sur les côtés ! Utilise la secousse fatale Pour éliminer un groupe d'ennemis d'un seul coup Ouais ! T'es une putain de force de la battue ! Waouh ! C'est cool ça ! Possionner une cyber-capacité Je sais pas pourquoi ils ne sont pas trop beaux là Mais genre je ne les ai pas tous tués c'est pour ça que ça marche pas ? Ah mais non mais il fallait par là ! Non ? Euh ouais ! D'accord ! Mais par contre je fais quoi là maintenant ? C'est pas que je grimpe ? Ah bah si ! Le prototype de réseau neuronal est dans cette voiture juste en dessous Il a beau être protégé par 6 couches de NTC Ça ne changera rien une fois que la bombe aura sauté Tu ferais bien de te manier ! Une belle volée de coups ! C'était nickel ! Continue d'avancer ! T'as presque localisé les explosifs ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ne m'embarrons-le ! Je veux me lâcher de foutre ? C'est très mal ! ce qui est déjà dit.. C'est pas mal ! C'est mort.. Casse-toi, il m'a bien enculé Attends, c'est un train ma glaive, si j'inverse la polarité de ce wagon Donc en fait tu t'es tué Il faut laisser tomber Taylor, comment va votre patient ? Aussi bien que prévu J'attends mieux que ça Vous devriez de savoir Rebonjour On te prépare pour la chirurgie maintenant, tout ira bien Hendrix n'a même pas été blessé au cours de la mission Il s'est porté volontaire Porté volontaire, pourquoi me dis pas qu'il va se sacrifier pour moi ? L'augmentation du nombre de drones et de robots pour les combats a fortement diminué la présence humaine sur le terrain Je l'ai dit et je le répète, pas d'autres commentaires pour le moment Nous continuerons d'explorer la piste des négociations diplomatiques L'accord Winslow nie tout envoi de troupes dans la région, affirmant chercher une solution diplomatique à cette nouvelle crise Nous travaillons d'arrache-pied avec nos alliés pour fournir aux endroits concernés un appui tactique On fait ça depuis combien de temps Hendrix ? Cinq ans, plus ou moins C'est ce qui me semblait Tu penses jamais à ce qui nous attend ? Non, tu me connais, je suis le mouvement Mission terminée Ok Chef d'Acanus Ok, ok Ah, on a gagné de nouvelles plaques Ouais Ok, 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 ok Ok, ok, ok Niveau 4 Bon Bon D'accord Bon bah Penderie Ah bah tiens, on peut changer les yeux de tenue Waouh, les masques trop stylés Parce qu'on va garder ça Waouh, cette armure comme flash Prototype Ah ouais mais là on récupère nos bras Ouais Donc on va rester en prototype Ouais, on va rester une femme On va rester comme ça En fait on va rester comme ça parce qu'en gros Là on a les mains en métal etc Alors que si on met comme ça en fait ça rajoute pas l'histoire en fait Parce que Comme vous l'avez vu on a perdu nos bras Donc même cette tenue elle pourrait le faire parce qu'elle est en mode furtif Mais on a nos bras électriques Alors que là on a nos bras normales et qu'on nous les a arrachés Bon, on va rester comme ça Bon, bah les gens On va se stopper là pour le moment Donc euh Là, ça a été l'épisode 2 de Black Ops 3 Donc dites moi dans les commentaires si ça vous plait Si ça vous plait j'essaierai d'en faire plus souvent Enfin cette semaine ce sera pas trop possible vu que je suis en stage Mais euh, ce week-end peut-être je vais essayer d'en faire 3 Dans, dans, dans filmer 3 d'un coup comme ça je vous mets Life is Strange, Black Ops 3, Black Ops 3, Life is Strange, Black Ops 3 Ou si vous voulez je peux faire Black Ops 3, Black Ops 3, Life is Strange, Black Ops 3, Black Ops 3, Life is Strange Vu que Life is Strange on va bientôt le terminer donc euh, voilà Donc dites moi dans les commentaires si vous voulez 2 épisodes de Black Ops 3 à suivre De Life is Strange ou Black Ops 3, Life is Strange, Alterner Donc les gens c'est déjà la fin de cette vidéo Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner Et à me poser des questions dans les commentaires ou à me dire dans les commentaires Quel jeu vous voulez que je fasse Euh, donc les gens c'est, bon je l'ai déjà dit c'est déjà la fin de la vidéo Je vous demande où à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Normalement ce sera la suite de Life is Strange Oula, excusez moi pour le micro Ou soit ce serait une autre vidéo sur Black Ops 3 comme vous le voulez Donc les gens, à plus, PEACE C'est une autre vidéo sur que si vous voulez que je vous montre que vous voulez que vous voulez que je vous voulez que je voulez que je vous souhaite… Merci.